hey bonjour bébé ça va bien qu'est ce qui ne va pas avec toi tu as vraiment pris vraiment beaucoup de temps oh tu devais me dire j'allais prendre soin d'elle moi même désolé j'aurais voulu être un médecin pour te traiter mieux voilà désolé de te faire attendre parce que j'étais bloqué dans les embouteillages et j'ai essayé de pratiquer avec le miroir pour en fait faire cela mais aujourd'hui est un grand jour pour moi ah bon bien qu'est ce que tu veux dire bien tu vois je me suis vraiment exercé avec le miroir pour essayer de réunir tous les mots et même l'humeur qu'il faut mais je me suis juste perdu oui à chérie j'aimerais que tu me fasses l'honneur d'être ma femme est-il sérieux oui je les suis bien sûr oh ouais merci te voilà c'est très beau content que tu les apprécies j'aime ça messieurs et madame ça il est bienvenu nos chers invités merci merci je veux profiter de cette opportunité pour vous que votre majesté a voyagé pour une urgence. C'est pourquoi il n'est pas ici. Et il m'a demandé en tant que son nouveau de le représenter. Il est au courant de votre visite. Soyez les bienvenus. Merci. Nous avons fait le chemin de pu le royaume de Mboku. Nous sommes venus en paix. Notre fils ici, Léonard, est venu dans un très grand royaume. Un royaume d'abondance. Pour prendre l'une des plus précieuses racines de ce palais. Mon fils, tu as entendu ça? Oui, j'ai très bien entendu. Un frémir. C'est votre fille, Annabelle, dont nous parlons. Lala. Oh non. S'il te plaît, appelle la princesse. Cécilia. Cécilia. Votre majesté. Votre majesté. Appelle la princesse. D'accord, Votre majesté. La voilà. Princesse, Est-ce que tu connais cet homme assis là-bas? Oui, je le connais. Il demande ta main en mariage. Pouvons-nous l'accepter? Oui. Une bonne maman. Ya. 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 On a même pas besoin de te parler. Je t'avais dit, tout se passera comme prévu. Pour moi, tout est déjà fait. On a pas besoin de te parler. Tout est clair là, maintenant là. Tout est clair. Hein? Uh-huh. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je m'attendais à ce que tu me fasses les rapports de la réunion. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Je l'avais fait parce que tu n'avais rien à leur dire, maman. Comment? Juste avant que la réunion n'y commence, on m'avait demandé de sortir. Parce que, dans leur dire, ils étaient clairs en me disant que la délibération n'allait que se faire que par les hommes. Je n'étais pas aussi un homme. Quoi? C'était ennuyant. Ils t'ont demandé de sortir? Au nom où lui-même m'a demandé de sortir. Et qu'est-ce que tu es Mbanofou et Chukumaonde? Ils étaient là. Ils étaient bien les mêmes présents et ils n'avaient rien dit. Tu vois? C'est l'une des choses dont nous parlions. Si tu avais écouté ce que moi et ton père te disaient à propos du mariage, tout ceci n'allait pas... Maman, s'il te plaît, ne m'emmène pas là-bas. Je suis une femme et je suis aussi humain. Je ne pouvais pas me marier sans l'amour. Non, je ne pouvais pas. Non. Parce que là, maintenant, j'ai perdu ma tête. Je ne peux pas. C'est bon. Ok. Je crois que j'ai un plan B. Je crois en toi, maman. Prends un peu ce que c'est. On doit le faire vite. Je suis ta mère et tu sais en quoi je suis capable. J'ai confiance en toi. Fais-moi confiance. Ça va aller. Je vais essayer. Mais... C'est difficile. Mais je n'ai pas de choix. Je vais essayer. Ça, c'est mon bébé. Il essaie de sourire un peu. Allez-y encore. Fais-le bien. Ça va maman? Ok, c'est bon. Je suis en bas. Donc, tu finis de te rafraîchir. Tu me suis là-bas. D'accord. Au douénier. On veut ra. Sous-titrage ST' 501 Docteur, je n'ai pas compris. Écoutez, je parle de la guérison de ma soeur. Oui, Dieu merci. Elle est en vie. Mais sa blessure est profonde. Nous devons procéder à une opération. Plusieurs tissus sont affectés. Et cela va demander beaucoup d'argent. Combien? 3 millions. Une fois que l'argent sera déposé, alors nous pouvons procéder. Le dépôt initial sera fait, mais je voudrais que vous m'assuriez sa guérison rapide, s'il vous plaît. Je vous comprends. Merci de nous faire confiance. S'il vous plaît, je dois aller à une ragne. Vous aurez de ma nouvelle. Ok, pas de problème. C'est bon. Au revoir. Ça, ce n'est pas normal. Je te dis, quelqu'un veut à tout prix te détruire. Comment une voiture peut sortir de nulle part et tamponner ta soeur? Tout ça, c'est parce que tu réclames le trône de Amougou. Ichi, honnêtement, je ne sais pas ce que je dois croire. Tout se t'est passé si rapidement. Ichi, pourquoi quelqu'un voudrait être là à la vie de ma soeur? Qu'est-ce qu'elle leur a fait? C'est pour te rendre impuissant. C'est toi qu'ils veulent anéantir. Ils ont commencé d'abord avec ta famille. Princesse Annabelle et sa mère, elles en sont pour quelque chose. Elles veulent désorganiser tous tes plans. Elles plaisantes. C'est là une vérité dans ce que tu viens de dire. Bien sûr. Mais tu sais, je suis à fond derrière toi. Moi, j'habite ici au village. Je sais exactement tout ce qui se passe. Je suggère que tu fasses mener des enquêtes. Certainement, tu seras surpris. Mon objectif ne sera pas non atteint. Mon objectif demeurera. Là où il devrait être ce qui est la libération de notre peuple. Mais ce que je ne comprends pas est que pourquoi la famille royale s'abaisserait jusqu'à ce point en voulant faire usage de la violence pour obtenir le trône. Pourquoi? Tu sais, la reine est capable de tout faire. Je vois. désolé un instant. Allo? Oh, ouais. D'accord. 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 Merci. Ah, c'était le docteur. J'espère que tout va bien. Je peux t'accompagner si tu veux. Oh, ça va. C'était au sujet de ma soeur à l'hôpital. Ah, Etché. on se voit après. Bien, je sais que le monde n'est pas facile, mais j'aimerais que tu saches que mes prières et mes voeux vont avec ta famille. Si seulement j'avais écouté mon père, tout ceci n'allait pas m'arriver. C'est bien, chérie. Sois juste forte. OK? Ton père était très fier de toi pour la confiance que tu avais en toi. Le reste va bientôt prendre fin. J'essaie de me surpasser, mais ce n'est pas facile. Ça va. Salut, ma princesse. Oh, ma chérie. Je vais bien. Bienvenue. Merci. Salut. Euh, salut. Euh, désolée, je ne suis pas de bonne humeur. Euh, bébé? Oui? C'est Pamela. Ma meilleure amie avec qui je passe beaucoup de temps. Euh, Pamela, c'est mon fiancé, Léonard. Salut. Ravi de faire ta connaissance. C'est à moi tout le plaisir. Bon, les filles, je pense que je dois vous laisser. Je vous laisse un peu papoter entre filles, hein. Hum? Pas de problème. Prends bien soin de toi, OK? Sois forte, hein? Au revoir. Au revoir. Prends soin de toi. À plus. Bye. Il est très mignon. Tu peux encore le dire. En tout cas, tu es chanceuse. Alors, dis-moi, comment s'est passé ton voyage? Oh, très fatigant. Euh, ma princesse, j'avais appris ce qui s'était passé. À propos de ton père, je suis vraiment désolée. Accepte mes condoléances. D'accord. Comment va maman? Comment elle s'est débrouillée? Hum, nous sommes juste là. Nous n'avons pas à faire maintenant. Il est parti, c'est fini. Ah! Allez, ma chérie. Ah, je suis désolée pour ce qui s'est passé. Mais tu dois comprendre, ma belle, que Dieu est au courant de tout. S'il te plaît, sois forte. Pour maman et pour nous tous. Ok? Merci. Tu dois être souriante comme tu l'as toujours été. Merci. Il n'y a plus moyen qu'on fasse l'opération. Pourquoi? J'ai déjà fait le dépôt que vous m'avez demandé. Alors, pourquoi ne pas procéder avec l'opération? Ça ne concerne pas l'argent, mais plutôt la gravité de sa blessure. Elle doit être conduite chez un spécialiste ou soit contrée à la maison. Docteur, pourquoi proposeriez-vous que quelqu'un dans cette condition soit revenu à la maison? Pourquoi faites-vous des excuses pour votre travail? Je suis désolée. Ne vous inquiétez surtout pas du dépôt que vous avez effectué. Votre argent vous sera remboursé. Merci. 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 Maman! Tu es quoi Mika? Eh ma fille! Maman! Sois la bienvenue. Ma fille. Non ma fille, non, 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 on y va, doucement, doucement ma princesse, oh mon dieu, non, mon dieu, doucement, aide-les s'il te plaît, mets-les au dos, non, ma fille, non, je n'ai qu'autre, non, 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 hail, domaine. Ne t'inquiète pas David, ok, arrivé à ce pont on va le traverser, je t'assure. Tout ce que j'essaie de dire est que nos entreprises ont besoin de toi pour bien contrôler et exécuter les contrats. J'ai compris, c'est pour qu'on te demande de me présenter le deal, ok, afin que je puisse parcourir les termes avec précision. C'est bon, ça marche. Alors, concernant ton voyage pour Japon, as-tu quelques détails? Ah non, on attend pour le moment. À l'heure où on parle, ma soeur est toujours à l'hôpital. Le trône d'Amoku est toujours vacant. Je dois m'occuper de tout ça avant de me lancer dans ce voyage. Bien, je comprends maintenant. Ça va aller. Oui, je comprends. As-tu des infos concernant l'autre dossier? Ah, pas encore. Parce que la situation actuelle devient compliquée. Mais, à mesure que le temps approche, dès que nous fixons une date, je te le ferai savoir. D'accord. Par ailleurs, j'allais demander, dis-moi, comment va la famille? Comment se porte-t-il? Ah, ma famille, il se porte très bien. Merci, boss. Merci d'avoir demandé. Ça, c'est bien. Bien, il faudrait que je te laisse maintenant. Ça va. Merci, boss. Je t'appellerai, hein? Merci. D'accord. Pensez à toi. Merci, boss. C'est la seule solution, si tu veux que ta soeur puisse marcher encore une fois. Je ne sais pas ce que tu es en train de dire maintenant, parce que je me souviens que le docteur nous a dit qu'il se peut qu'elle ne soit plus capable de faire usage de ses deux pieds. T'es donc, boss, au moins tu es censé savoir qu'il y a mille et une autres façons de le faire. Écoute, boss. Si tu me permets, je ferai en sorte qu'elle soit à l'étranger. Oui, croyez-moi. Elle aura accès aux soins médicaux de qualité, sans doute. Waouh, c'est ce dont on a besoin. Oui. Bébé, qu'est-ce que tu en dis? Oh, ça va, je te le permets. Je te donne le feu vert d'aller avec le préparatif et on verra ce qui va se passer, ok? Et quand tu auras besoin de quelque chose, fais-moi savoir. Je le ferai. Moi, je m'en vais. Merci. Merci. Merci beaucoup. Une très belle idée. Grand frère, bienvenue. Ma mère. Ok. Ça va. Je pense que ça va à l'arri. D'accord? Allez. D'accord. Je ne sais pas, on ira pour toi. D'accord? D'accord? C'est un document pour ton voyage à l'étranger. Et décider que de fait que tu es à l'étranger serait le meilleur, ok? Et là, nous aurons une solution permanente à ce problème. Je veux que tu te tiennes encore sur tes plis. Merci. Merci. Grand frère. Merci. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Écoute, tu es ma sœur. Tu es ma responsabilité. Je manquais ta présence autour de moi. Je veux que tu te tiennes encore sur tes pieds. Tu m'entendus. Arrête de pleurer. Grand frère, tu m'as dirigé ce royaume dans la paix du Seigneur. Tout ira bien avec toi. Tu m'entendus. Ce qui importe maintenant est que tu recouvres complètement ta santé. Tu m'as manqué. Ta présence autour de moi me manque. Je ferai tout ce qui est de mon mieux pour assurer que tu te portes encore bien. Ok? Arrête de pleurer. Tu sais ma chérie, je n'ai pas du tout peur. Je ne le laisserai pas faire. Je me suis beaucoup donné pour ça et je ne le laisserai pas prendre ses trônes facilement. Alors dans ce cas, je vais l'emmener quelque part. Un endroit auquel il ne va pas s'attendre. Sérieusement. Parce qu'Odueni doit être mis sous surveillance. Calme-toi Amla, ça n'arriverai même pas. Je ne sais pas pourquoi avoir peur mais ma tête y pense. Non, il ne peut pas. Le problème est que un jour je rappellerai à Odueni pour tous les mal qu'il est en train de faire à ma famille. A mon avis, tu devais mettre ses temps sous surveillance. Parce qu'on n'a pas du tout de temps à perdre. Je t'ai parfaitement entendu ma chérie. Ok, comme c'est le cas, nous devons alors réfléchir sur ce que tu viens de me dire. Comment allons-nous le faire? Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il est temps qu'il fasse gaffe. Sinon, il va vraiment le regretter. Bon, oh ma chérie, on doit rencontrer Léonard et maman, ils nous attendent dehors. Oh, c'est vrai, on y va. Ma chérie. Votre Majesté. Oui. Oui. Vous savez, j'ai eu une information des sourcils. Hum hum. Odueni est responsable de l'enlèvement de ces deux anciens. Quoi? Mais comment tu peux faire ce genre de choses? Pour quelles raisons? Ah, votre Majesté. Je ne peux pas croire que vous me posez cette question. Quoi d'autre si ce n'est que le trône? N'avez-vous pas remarqué comment il est désespéré pour le trône? Il a fait ça pour qu'on reporte le couronnement et que la royauté parte dans sa famille. Ça ne se fera jamais. Pendant que moi, Lolo Ozodiaco est en vie. Cela n'arrivera jamais. J'ai toujours suspecté cet homme. Tout ce qu'il cherche, c'est mettre ses pensées au trône. Et nous allons croiser nos bras et le regarder? Mais ne vous en faites pas. Tel que David avait défié Goliath dans la Bible. Moi, je vais le défier. On ne peut pas rester ici à observer aussi longtemps que tous les anciens sont kidnappés. Et même leurs familles. Ils sont tous intimidés. Sans les anciens du conseil, peut-être qu'on pourrait faire de lui un roi. Je m'aider la vie. Maman, est-ce que tu vois ça? N'est-ce pas que c'est clair? C'est vraiment correct. Je veux dire, c'est vraiment un point clair qui est facile à comprendre pour tout le monde, maman. Ne le vois-tu pas? Nous devons agir très vite. Sinon, cet idiot risquera de nous ravir le trône. Ça ne se fera jamais. Ne t'en fais pas, chère. Je suis à tes côtés. S'il vous plaît. Les gars, vous devez aller doucement avec ça. Vous devez vous calmer parce que c'est pas une mince affaire. Non, non. Ils ne feront rien. Je sais ce qu'il faut faire. Je peux gérer tout ça. Votre Majesté, il n'y a aucune preuve pour justifier qu'il est derrière ces kidnappés. Ono, qu'est-ce que tu veux avoir comme preuve? Vous attendez à ce qu'ils vous kidnappent tous et tous les membres de votre famille pour que vous puissiez faire quelque chose? Mais en tant que le Ono, je suis censé être du côté de la vérité. Nous savons tous que c'est cette vérité qui est très importante. Mais vous devez savoir que cet homme est très ambitieux. On ne peut pas rester là et croiser les bras et le regarder en train de détruire notre royaume. Nous devons faire quelque chose. Qui est? C'est Césaire de lui pour l'empêcher d'accomplir son plan. Qu'est-ce que vous voulez encore d'autre? Ah! Oh non. Tu dois faire quelque chose. S'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, merci, ouais. Ono, il sera là, il est déjà dans les parages. Ouais, avant qu'ils n'arrivent, j'aimerais t'informer que ces voyous étaient allés chez la soeur de ma mère et les a menacés. Leur disant que ma famille est responsable des kidnappings. Encore cela même impossible. Ono, quelqu'un doit parler à ses enfants et leur dire que j'ai dit qu'ils fassent attention à ne pas se jeter dans la piscine de destruction. Ma famille et moi sommes innocents de toutes ces accusations, Ono. D'accord, c'est bon. Bonjour. Ah, détective. Je suis réellement chanceux que vous soyez dans nos environs. Me voici ici avec Ono au du royaume d'Amo au cou. Ono au... Soyez les bienvenus. Merci. Ah, détective, je vous ai appelé ici parce que... Nous sommes inquiets. Au sujet de ces enlèvements, je voudrais quelques mises à jour si possible. Ono, nous sommes au top de la situation. Présentement, nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour les retrouver. Vous êtes en train de dire que vous savez là où ils sont gardés. Oh, pas tellement, Ono. Mais nous allons sûrement les appréhender. Et arrêter la personne qui a orchestré tout ça. Et une fois cela fait, Toutes ces gens appréhendés feront face à la rigueur de la loi. Tout ce que nous voulons de votre part. Et votre coopération totale. D'accord. Ono, vous avez entendu de la source même. Je pense que ce qu'ils veulent de nous, c'est notre coopération. Et par là, je suis sûr qu'ils iront à bout de ces enquêtes. Ono. Ça va, à la prochaine fois. Nous espérons de vous une bonne nouvelle. Oh, certainement, c'est ce que vous aurez. Merci beaucoup, détective. Merci pour votre aide. Très bien. Je m'en vais maintenant. C'est bon. Je veux que tu aies été reposé, Ono. Ils les trouveront. D'accord. Les auteurs seront arrêtés. Sous-titrage ST' 501 Salut. Tu es sur ma hobby? Qui es-tu? Qui es-tu? Bien, je m'appelle Léonard Okoye. Tu es en face du mari d'Annabelle, et l'héritier du trône d'Amok. Ok. Pourquoi tu es ici? Parce que je ne me souviens pas d'avoir invité ici. Pourquoi tu es venu dans ma maison? Bien, tu ne peux pas aller à la recherche du bois et te plaindre, si jamais un chasseur t'est connu. Le respect est accordé à ceux qui le méritent et non à ceux qui le demandent. Libère tous mes sujets que tu as enlevé et reste loin du trône d'Amokou, sinon... Sinon, je vais couper ta langue. Jeune homme, contre ce que tu dis, sache que tu es dans ma maison. Tu peux avoir beaucoup de voitures, mais marcher dans ma maison et faire des menaces, Okoye, n'est pas du tout bien. Je ne suis pas ton semblable, ni en hauteur, ni en forme. Fais très, très attention, Okoye. Fais attention. Laisse-moi te dire, nous voulons tous se content des cadavres. Mais le Milan n'a pas sa plan proie. Pour cela, le vautour et le Milan ne se disputent pas la nourriture. Parce que le vautour est un charognard. Alors que le Milan, un simple prédateur. Oh, tu auras affaire à moi, si tu continues à réclamer d'être roi de ces royaumes. Tu sais, tu dois être un lion pour essayer. de te battre avec un lion. Tu n'aimes pas un fils du sol. Et tu fais des menaces. Je vais m'occuper de toi. Le fait d'être trop gentil ne veut pas dire que je ne sais pas me battre. C'est pour cela qu'on dit, un geste de gentillesse de la part d'un tigre ne signifie pas de la lâcheté. Tu seras tenu responsable pour ce qui t'arrivera si tu es encore ici et je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4. Quatre. Mais sois-en sûr que je reviendrai. Sois averti. Spark. Oui, boss. La prochaine fois que ce voyou apparaît ici, tire sur lui. Oui, boss. Avant que tu ne m'en informes. Ok, boss. Annabelle, tu sais que tu es mon amie. Mon amie d'enfance. Je ne veux pas que quelque chose puisse t'arriver. S'il te plait. Tu dois être bien préparée. Tu penses que je ne suis pas préparée? Bien sûr que je le suis. Je suis préparée. Et je vais l'emmener à n'importe quel niveau où il voudra. Je suis prête. Vraiment prête. Mais qu'est-ce que c'est ça? Tout ce qu'il va désirer, je vais lui donner. Même si c'est le combat avec Satan lui-même. Mais ton père ne t'a pas élevé pour que tu gâches ta vie à cause d'un imbécile. Ce gars, c'est un profiteur. C'est ce que les gens disent de lui. Je ne t'ai pas bien saisi. Qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Ce que les gens vont dire? On t'a dit que j'ai peur de ce que les gens vont dire? Ça m'est égal. Ils sont libres de leur opinion. Ça n'a rien à voir avec moi. Je ne vis pas pour souplier quelqu'un. D'accord? Alors, tu dois prendre des précautions. Le fait est que Odeny n'est pas les genres de personnes qui préfèrent des menaces en l'air. En plus, il devient sans coeur et très brutal et surtout pour obtenir ce qu'il veut. Tu dois être prudente, s'il te plaît. Il doit alors être prêt pour me tuer. Oui, il doit alors se préparer pour me tuer. Parce que je ne le laisserai pas se mettre sur ses trônes. Je ne le ferai pas. Le pouvoir de mon père ne peut pas quitter notre lignée tant que je suis en vie. Jamais. Mais ce n'est pas le seul héritage que ton père a laissé. Je t'en prie princesse. Il t'a laissé beaucoup d'autres choses. Des entreprises au niveau national et aussi de multinationales. Pourquoi ne peux-tu donc pas te concentrer dans ça et laisser tomber il reste ? Ça me concerne. Ne me dis pas ça, ça me concerne. Je sais ce que j'ai fait. Je comprends bien ta douleur et ton inquiétude. Mais tu dois savoir une chose. J'ai toujours connu du succès. Et ensemble, nous accomplirons bien des choses. Princesse Annabelle, je m'en vais parce que vous devez causer. S'il te plait, n'oublie pas de me passer un coup de fil si tu as besoin de quoi que ce soit. Ok. Prends soin de toi. A plus. Bye. Au revoir, Pamelle. Oh. Honnêtement, chérie. C'est comme si je suis en train de tout perdre. Hey, 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 hey. C'est comme ça. Hey, chérie. Pas tant que je suis là avec toi. Écoute. Si Oudoueni est ton problème, alors il est mon problème également. Il aura aussi à faire face à moi. Bébé. Ça, c'est les moments les plus importants de ma vie. Donc, j'ai encore besoin de ta plus. Tu dois faire quelque chose. Mon père sera très fier et très content de toi. Si seulement tu t'assoies sur ce trône, tu dois diriger ce royaume, je t'en prie. Pardon. Chérie. Si ça concerne le trône, ne t'inquiète pas. Je le contrôle. Je contrôle bien la situation. Je te le promets. Bon, allons à l'intérieur, bébé. Car à très bientôt, je rendrai une visite à Oudoueni. À très bientôt. Viens avec moi, chérie. C'est bon. C'est bon. Ok? Ok. Tu vas bien? Oui, entends alors. Allons à l'intérieur. Tu n'as pas à te déranger. La future reine de ce royaume. Attends-tu 몇 an? L'attends-tu mère. Tu sais quoi la jolie? Tu es ch IBIT. Mon coeur m'america. Tu as nikes. TOUTgener千代. TOUT 영 Mes anciens Mes anciens C'est quoi le problème ? Qu'est-ce que vous poursuivez en plein jour comme ça ? Nous sommes des anciens du royaume d'Amougou Nous avons été enlevés Pas d'eau, pas de nourriture Nous avons fait de notre aimer Nous nous sommes échappés C'est pourquoi, oui nous nous sommes échappés Vous êtes vraiment chanceux Et vous avez raison dans vos explications Car votre cas a été rapporté dans notre bureau Et nous déployons tous nos efforts pour que vous soyez libérés Alors Dieu merci que vous soyez libres Merci Et s'il vous plaît Je veux que vous vous apaisiez Calmez-vous, vous êtes maintenant en sécurité Vous êtes maintenant sous la garde des agents de sécurité Tout ce que je veux de vous maintenant Et de m'aider à révéler ce mystère Je veux dire que nous aimerions appréhender les kidnappeurs S'il vous plaît Pouvez-vous nous emmener où ils se trouvent ? Non, 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 non On ne peut plus retourner à cet endroit, s'il vous plaît Tout ce que je sais Est qu'ils nous ont enfermés dans un bâtiment En construction, là-bas S'il vous plaît On a pu échapper quand on a eu l'occasion Oh, ok, 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 regardez Je ne veux pas que vous ayez peur Ne vous inquiétez de rien du tout Vous êtes protégés Mon collègue et moi allons bien assurer votre protection S'il vous plaît Nous ne voulons pas que ces gens continuent à vous faire du mal Et à faire du mal aux gens de votre clan impunément Tout ce que nous voulons est que vous pointiez dans cette direction Vous n'irez pas avec nous, hein ? Comme ça, mon collègue et moi saurons exactement quoi faire après Officier, vous pouvez bien voir que je ne suis pas un jeune homme J'ai passé des moments très difficiles et je suis traumatisé Je ferai ce que vous venez de dire là Je vais pointer Je ne crois pas que vous allez m'emmener avec vous S'il vous plaît Non, 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 je... Pardon, pardon, parce que je suis déjà fatigué Oui, très bien, allons-y Très bien, allons-y alors Sous-titrage ST' 501 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 dans notre communauté jamais mais jamais j'ai un homme si vous avez un soutien on est loupé sauf et non non je ne peux pas parler à l'autre c'est le beau fils de la reine qui en a le droit qu'est-ce que tu racontes qu'est-ce que tu racontes allez toi mais toi tu racontes allez arrête ça réconnons-moi que tu as mal à toi telle que je suis la génère personne je vais dire à tout ce que je veux une personne va m'en empêcher c'est simple et pas tes enfants nous sommes tous derrière la reine calmez vous allez vous les dames allons-y doucement vous savez quoi j'ai une enveloppe pour chacune de vous mais tu ne me laisse pas le temps de finir tu ne veux pas m'écouter je ne comprends pas ce que tu es en train de raconter tu commences à jeter l'éponge et te relaxer tu ne veux pas mettre bas la terre je n'apprécie pas ça au moment où tu sais qu'il ya des gens derrière toi oui lolo lolo et la princesse se sont occupés de faire la campagne et de détourner les gens contre toi ça veut dire quoi et tu es la calme attendant de devenir roi dans l'avenir femme ce n'est pas à toi de me dire comment jouer ce jeu je vais être couronné roi d'amoku quand l'heure va sonner alors sois relâche tu es tellement imbu tu es tellement imbu de toi même au douéné je sais bien que tu n'aimes pas mes conseils mais sache qu'avec cette attitude tu n'arriveras pas la destination de ces voyages c'est quoi ton problème pourquoi tu n'achètes pas ces gens avec l'argent que tu as quand on le honneau les anciens et tous ces mondes qui sont dans le conseil du roi même c'est soi-disant héritier du trône à rien de grave tu peux le corrompre je n'attends que tu agisses pour devenir le roi de ce royaume et moi je ne vais plus attendre pour devenir la reine pourquoi tu ne peux pas faire ça mon mari l'homme à qui je me suis marié c'est un homme brave je vais voir ces lions en action donne-nous ces trônes s'il te plaît hé 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 mais qui est ce que je vois mon fils chéri merci maman soit le bienvenu mais je n'avais pas dit que tu allais venir je voulais te surprendre tu vois je t'ai venu voir ono pour quelque chose très important mais j'ai décidé de venir tu vois pour te saluer mon fils tu aimes bien je suis contre maman tu es en forme ça c'est bien mais c'est toi qui s'occupe de moi c'est bien maman mais maman c'est bien je suis content de toi merci très ravie de te voir ça me revient qu'en est-il de ta sœur comment va-t-elle elle va bien mère c'est vrai le docteur a appelé pour nous faire savoir que sa condition s'est maintenant améliorée et qu'elle sera la maison dans deux semaines mon fils elle va bien est-ce que j'ai envie de partir parce que j'ai une réunion très importante avec mes partenaires d'affaires donc je dois partir maintenant non pas question je te les permettrai pas tu dois d'abord manger c'est comme si je savais que tu allais venir je fais un repas spécial c'est du poisson salé et les bananes plantains oui est ce que tu as préparé c'est ça maman je dois manger la sauce si Ah! Votre Majesté! Mes anciens! Non, non! Tu peux remarquer que nous sommes occupés en remplissant nos ventres. Es-tu sûr qu'on aura de l'énergie pour notre réunion d'aujourd'hui? Pourquoi pas? Ça doit être fait. Vous êtes sûr? Parce qu'aujourd'hui marque la fin de ses problèmes. La fin du sujet. Parce que les gens ne peuvent plus attendre. Mais son sien, ça ce n'est rien. Je sais comment vous avez soutenu mon mari. Alors c'est de mon devoir, je dois me rassurer que vous êtes fort. Oh, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Nous vous rassurons de notre soutien total. Oui. Merci. On peut encore ajouter si vous voulez. Non, ma reine. Le temps joue contre nous. T'inquiète pas. Nous vous donnerons les comptes rendus de notre réunion. Nous allons nous rassurer que votre beau-fils soit couronné roi. Quiconque n'accepte pas, sera forcé d'accepter. Merci beaucoup. Merci. Mes salutations à vos familles. Oui, on les fera. Merci. Blessing. Blessing. Débarrasse la table. Allo? Parle. Quoi? Je te rappelle. Hé. Oh, duene. Oh, duene, mon fils. Hé. Mon garçon. Oh, c'est toi. Maman. Allez, pourquoi chaque fois que tu viens, tu ne me formes pas de ta venue? Tu sais que j'aime surprendre les gens. Toi avec les surprises. Hé. Oh. Non. Hé. Ah, maman, parlant des surprises, j'ai une grande surprise pour toi. Es-tu sérieux? Oui. Maman, s'il te plaît, je veux que tu fermes tes yeux. Tu veux que je ferme tes yeux? Je veux que tes yeux soient fermés avant que je ne te la présente. D'accord, je le fais. Hé. Hé. Est-ce qu'ils sont fermés? Je les ai fermés. Alors, dis-moi, tu vois, je te les parle. Quelque chose qui est plus grand que ça. Hé, Zoug. Ne triches plus cette fois-ci. Non, je ne veux pas les ouvrir. Hé, hé, hé. Presque là. Hé, hé. Presque. Ok. L'est presque là. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Ouvre maintenant. Maman! Hé, mon Dieu! Ma fille! Hé, 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 hé. Maman, tu m'as beaucoup menti. C'est toi. Hé, ma fille. Je te le jure, maman. Hé, hé. Hé, hé. Oh, mon Dieu. Hé, mon Dieu. Ma fille. Jika. Regarde-toi. Tu vas bien. Tant que tu peux marcher. Hé, hé. T'es guéri. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, je te remercie. Seigneur. Seigneur, je te remercie. Je te remercie infiniment, mon Dieu. Qui est comme toi, mon Dieu? Les tout-puissants. Hé, Seigneur. Hé, mon fils. Merci beaucoup. Je ne savais pas qu'elle pouvait remarcher. Comme tu peux voir, maman. Hé, ma fille, je t'en prie. Passe devant que je regarde comment tu marches. Tu as remarché. Caché, caché, caché. Hé. Allez, approche, approche, approche. Hé, ma fille. Oh, maman. Enfin, tu es revenue. Hé, hé, hé. Tu es guéri. Allez, venez, entre à la maison. Ma fille, dans ce royaume, les gens ne veulent pas s'impliquer à ces problèmes, ma fille. Vous n'êtes pas fatiguée? Je ne suis pas fatiguée, maman. Je ne suis pas fatiguée et nous ne baisserons jamais les mains. Ils ne veulent pas s'associer à nous maintenant, ok? Il n'y a pas de problème. Même plus tard, ils viendront. Maman, t'inquiète. Maman, pour ton information, je soutiens mon mari. Hé. Je suis derrière lui solidement, ok? Je les soutiens parce qu'il doit donner à ses peuples une nouvelle direction. Oui. Hé. Né, veux-tu qu'il puisse tuer mon fils? Mon fils cynique. La brunelle de mes yeux. Hein? Hé. Hum. Néna. Tu devais l'empêcher de faire ça. Qu'il laisse régner la paix dans ses royaumes. À la place de l'encourager. Veux-tu que quelque chose de mal puisse arriver à mon fils? Maman, rien de mal ne lui arrivera. Hé. Je connais Odué ni mon mari. C'est un homme fort. Rien de mal ne lui arrivera. Et je veux que tu saches que personne ne l'empêche de réaliser ce qu'il désire. Maman, tout ce dont il a besoin, c'est notre soutien. Hé. Soutenons-le. Nous allons devenir royales, maman. Ce n'est pas impossible. Il a le sang royal. Hé. Relax, maman. Seigneur, où es-tu? Hé. Viens mon secours. Hé. Qu'est-ce que je dois faire? Hé. Néka, je t'en prie. S'il te plaît, pour la mort du ciel, si tu veux que je me mette à genoux, je le ferai pour toi. S'il te plaît, appelle ton mari et dis-lui de tout laisser tomber. Je t'en prie, pitié. Hé. Maman, maman, je crois que tu es en train de te déranger pour rien. Rien n'arrivera à mon mari. Au douai ni, si le cas est ou comment, personne ne le touchera. Maman, regarde. Nous devons remporter cette bataille. Nous devons gagner ces combats. Comme ça, on mettra fin à toutes ces bêtises de Lolo et de la princesse Annabelle. Tu veux qu'on les laisse détruire ce royaume? Hein? Ton enfant va apporter des développements dans cette communauté. Arrête de t'inquiéter. Ce que tu devais faire, bien au contraire, c'est de gêner et prier pour que nous puissions remporter cette bataille. Essaye de comprendre, maman, s'il te plaît. Où est Tika? Tika est derrière la maison. Maman, arrête ça. Arrête ce que tu fais. Je ne peux plus attendre de devenir la reine de ce royaume. Hein? Nous sommes toutes pareilles avec ces reines. Il y a un galet, il y a un gazé, il y a un galet, il y a un galet. Maman, c'est quoi? Arrête ça, s'il te plaît, laisse-moi voir. Tika. Tika! Tika, où es-tu? Tika! Tika! Ah, Tika! Tantine! Bien tué! Merci. Ça fait très longtemps. Quand est-ce que tu es arrivée? Je viens d'arriver. J'étais en train de parler avec maman. Hein? Maman s'inquiète tellement de mon mari. Au deux nuits, je ne précie pas ça. Qu'est-ce qu'il y a avec maman, non? Tantine, toutefois, nous avons déjà eu tous les arguments qu'il faut. Ah ah! Comment on peut rester là et voir un étranger devenir notre roi? Ça ne peut pas se faire ici. Franchement. Ok, la tradition nous dit que le mari de la princesse doit devenir roi. Mais ils ne sont pas encore mariés, non? Ils ne sont pas mariés. C'est ça même ma préoccupation. C'est ça, ce que j'essaie d'expliquer à maman. Mon mari va remporter cette bataille. Et moi, je serai la reine. Oui, je serai la reine. Mon mari s'inquiète beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Elle risque de se suicider. Tantine, il ne faut pas suivre maman, je t'en prie. Elle va abîmer tes pensées pour rien. Elle est toujours comme ça, pardon. Écoute, tout ce dont il a besoin maintenant, c'est notre soutien. Allez, mettons tous la main dans la pâte. Ça ira. Il sera vainqueur. Hein? Oui. Allez, c'est bon. Écoute, je veux que tu ailles m'accompagner. Je veux aller voir la lideuse de femme. Ok. Que maman ne sache pas, hein? Pas de problème. J'enlève d'abord les vêtements. Ok, c'est bon. Merci. Tu as fait tomber un habit. Allons-y. Hein? Ça, c'est vraiment très bien, Itje. Ouais. Je suis très contente. Je n'ai jamais cru que tu pouvais être capable démobiliser beaucoup d'hommes en un peu de temps. Je suis vraiment très contente. Merci. Merci. Je t'avais dit de me faire confiance. Crois-moi. Regarde. D'ici là, Odwani et toute sa famille ne vont plus soulever leur tête dans ces villages. Écoute, le peuple écoute les gens comme nous. J'ai cru en toi. J'ai cru en toi. Voilà pourquoi j'ai place beaucoup de confiance en toi. Ok. Écoute-moi, Itje. Je sais bien prendre soin d'eux hommes comme toi. Merci. Si tu continues vraiment à nous soutenir, je vais influencer mon mari. Et je vais me rassurer que tu ne manques de rien dans cette communauté. Et donc, tu ferais tout ça pour moi? Tu n'encore rien vu tant que tu parles. Mais Itje. Oui. Comme un remerciement pour tout ce que tu as fait. Oui. Je veux que tu prennes ça. Tout ça pour moi? Ça, c'est bien. Ça, c'est juste un exemple de ce qui t'attend, Itje. Continue d'être un bon homme que tu es. Je te promets que je vais te donner beaucoup plus que ça, Itje. En tout cas. Merci beaucoup, ma princesse. Merci beaucoup. Regarde. Je t'assure que, tu vois, Odwani. Odwani n'est rien du tout. Et je t'assure que l'héritage de ton défait père doit être maintenu. C'est pour ça que je suis ici. C'est exactement ce que je veux, Itje. Regarde un peu ça. Tu n'as encore rien vu, Itje. Et au moment où je veux finir avec toi, au moment où je veux te montrer tout l'amour que j'ai pour toi, Itje, je ne parle pas beaucoup. Tu vas voir. Laisse-moi, je vais encore te donner. Merci beaucoup. Vu ce que c'est que tu as là en main. Avoir. Ah oui. Merci beaucoup, vraiment, ma princesse. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu auras beaucoup de cadeaux de papa. Merci beaucoup. Hey. Qu'est-ce que tu es généreuse, ma princesse. Pourquoi? Pourquoi prendrais-tu des risques pareils? Pourquoi? Nous n'avons pas autre chose à faire dans ces temps précis. Je t'allais juste voir maman et puis... On dépend de ta sûreté. Tu es au courant de ce qui se passe dans cette communauté, en ces moments-ci, n'est-ce pas? Est-ce que quelque chose t'arrivait? Pourquoi serais-tu même allé sans garde-corps? Pourquoi? Tu les as tout autour de toi. Pourquoi? Chéri, je ne sais pas comment m'y prendre. Ils sont à ton service, chéri. Tu veux aller quelque part? Tu prends un ou deux. Qu'ils soient avec toi. Il a trop de tensions dans cette communauté et nous sommes leur cible. Ils mettraient la main sur toi juste pour me blesser. Tu le sais, n'est-ce pas? Je suis désolée. Jamais tu ne sortiras plus de cette maison sans garde-corps. Tu m'as compris? Mais... Aucun main, bébé. Est-ce que tu m'as compris? Oui. Oui, je comprends. Ce n'est pas femme. Ne me fais pas ça, regarde ton visage. Je t'aime bébé, je ne veux pas... Tu sais quoi, viens ici. Bébé, tu sais, je t'aime beaucoup. Pourquoi ferais-tu ça? Pourquoi sortir sans garde-corps? Je dis désolée. Ça va. Je t'aime. Je t'aime plus, ma chérie. Maman, qu'est-ce que tu penses à propos de ce qu'on devait faire? Léonard? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais y a-t-il un problème? Je vous avais tout dit et vous n'avez pas écouté. Je vous avais dit... Je vous ai dit qu'il y a un très grand complot qui se prépare dans ce royaume. Vous ne m'avez pas écouté. De quelle conspiration es-tu en train de parler? Est-ce que je peux nous le dire? Bien. Mes sources viennent juste de me confirmer que Odou Eni, notre adversaire, tient une réunion confidentielle avec les membres du cabinet. Quoi? Bien sûr. Non, non, non. Ça ne peut pas être possible. De quoi parler? Tu sais, cette réunion a déjà eu lieu ou bien c'est en cours de préparation? Au moment même où nous parlons, la réunion se tient. Que Dieu nous épargne. Pas dans mon propre royaume. Maman. Une réunion sans mon consentement. Maman. Annabelle. Qu'allons-nous donc faire? Lève-toi, qu'est-ce que tu attends? Allons-y. Allez, dépêche-toi. Et qu'en est-il de moi? Bêtise. Président. Président. Prends ça, Nabelle. Prends ça, Nabelle. Depuis quand as-tu commencé à jouer? Et quand est-ce que mon père était en vie, tu jouais à ces jeux? Que veut dire ces bêtises qui se passent maintenant? Fais attention à la façon dont tu me parles. Je suis toujours un ami de confiance de ton père. Ono, nous venons tout droit de chez toi. Nous sommes venus pour avoir la confirmation sur la date du coronement de mon beau-fils, puisque tout commence à se faire à notre insu. Votre Majesté, si je dis que je peux vous donner une date maintenant, ça ne serait que mensonge. Le conseil des anciens, les faisais du roi doivent se retrouver pour confirmer la date. Quand? Jusqu'à quand allons-nous attendre? Nous commençons à perdre notre patience. On n'en peut plus. On ne peut plus attendre. Vous devez savoir que c'est très important pour la famille royale. C'est quoi ça? On ne peut plus attendre, s'il vous plaît. Votre Majesté, ce n'est pas de mon pouvoir. Oh non, s'il te plaît. Même si c'est trop qui, je ne sais pas moi en quoi. Organisez les couronnements, s'il vous plaît. Mais ça devient de trop. Merci. N'importe quoi. Votre Majesté. Je vous salue mes parents. Je voudrais commencer à dire que je comprends ce que vous ressentez tous. Plus précisément dans ce moment, c'est crucial. Mais permettez-moi de dire que ce n'est pas le moment pour nous de commencer à murmurer les uns contre les autres. Je pense que c'est l'heure pour nous de retourner au tableau de bord et reprendre nos destinées. Je ne me bats pas pour le trône car personne ne se bat pour le trône. Est-ce que l'on peut se battre pour le trône? C'est ça. C'est ça. Néanmoins, je suis au courant que la constitution d'Amoku stipule que au cas où nous n'avons pas un fils du roi, selon la demande, le premier beau-fils du feu roi devient le prochain roi. Exact. C'est quoi ton problème? Tu ne peux pas rester silencieuse. Accepté, j'ai accepté. Mais dans cette situation, Léonard, qui est supposé être notre beau-fils, est seulement venu faire la demande. Et après ça, il n'a plus rien fait, ce qui veut dire qu'il n'est pas encore marié. C'est ça. À la princesse Annabelle. Comprenons-le très bien, même si nous retournons à nos annales, il n'est écrit nulle part. Oui. Qu'une fille de notre terre était donnée en mariage le jour de la demande. Tu as vraiment raison. Il n'est écrit nulle part. Comme vous tous, vous êtes au courant, je suis un homme marié. Et quand j'ai épousé ma belle femme, bien sûr, je t'ai allé faire la demande. Et après ça, je t'ai retourné payer la dot. Exact. Et j'ai continué. J'ai continué. J'ai continué. Jusqu'à ce que j'ai accompli tous les droits de mariage comme le demande notre tradition. C'est ça, notre tradition. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Oui. Vous voyez? Tu as raison. C'est après ça qu'une naine est devenue ma femme. Mais le cas ici est clairement différent. Nous ne pouvons pas dire que la princesse Annabelle est mariée. Je comprends que vous êtes en colère. Même dans notre colère, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut être sage et réfléchir en tant que des hommes et femmes nobles? Comment est-il même juste que nous permettions à un parfait inconnu d'une terre étrangère de venir à Amouoko pour devenir notre roi? Man, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Un homme qui est étranger à nos cultures et traditions. Un homme qui ne comprend même pas que nous avons un calendrier festival. Hein? Où est-ce que cela se fait? C'est bien ce que je me dis. Et c'est ici qu'on va le permettre. Jamais. Ces choses sont inacceptables. Bien sûr que oui. On m'a dit quelque chose, moi. Tu es notre certaine soutien. Pas quelqu'un d'autre. Un étranger du régime. Est-ce que ça peut se passer dans le royaume? C'est impossible. Ça ne tiendra jamais. On ne va pas la citer. Ça ne peut pas arriver à votre présence. Non. Mais la question que je vais vous poser est celle-ci. N'avez-vous pas de fils? Le fils du sol assez éligible pour devenir le roi d'Amouoko. Demons du Dieu. N'avez-vous pas de frères? Des hommes? Qui ont le charisme? Qui sont au sein de terre et assez éligibles pour devenir le roi prochain? Nous n'en avons-nous pas? Ils sont là. Bien sûr nous en avons. Mais nous sommes étouffés par ces soi-disant traditions. Mes anciens, le monde a évolué. Comme je l'ai toujours dit, je vous en supplie tous de réfléchir pas sur le fait de la colère, mais du point de vue évolution. Et me rejoindre afin qu'ensemble nous puissions abolir cette entière tradition qui permette à un parfait inconnu de venir le roi d'Amouoko. Pas question. Grâce à ce n'est pas juste. Réfléchissons tous à ça afin que nous puissions avancer. Mes chers parents, merci beaucoup. Bien dit. Bien parlé. C'est toi notre rapport. Tu as raison. Ça va aller. Merci beaucoup. La façon dont tu viens de parler là, prouve que tu aimes ce royaume. Merci. Mesdames, Avez-vous entendu la sagesse qui est sortie de la bouche de ce jeune homme? Notre propre fils nous a parlé dans un langage qu'on peut tous ici comprendre. Je nous suggère de lui apporter notre soutien. Cette sagesse n'est-elle pas royale? Tu es royale. Non, dites-moi. Ne pensez-vous pas qu'il peut être roi papa? Mais pourquoi pas? Alors, je nous encourage tous de pouvoir lui donner notre soutien moral. Tu as mon soutien? Pour qu'il nous ramène ce qui nous appartient à tous. Oui. Tout le monde est d'accord avec moi qu'on ne reconnaît plus notre royaume? On ne le reconnaît plus. Alors, mesdames, je vous en supplie, alignons-nous derrière ces jeunes hommes. Pour qu'ils nous ramènent ce qui nous appartient à tous. Non, vous-même du nez. Envie ne pleines-nous ? Envie ne pleines ? Oui ! Envie ne pleines du nez. Envie ne pleines eu à partir de lancer. alors vous le moata nous devons rester ferme oui dans ce qui est vrai oui nous devons rester dans ce que nous croyons oui nous ne devons pas croiser les bras et rester dans ce village pour voir léonard lolo la princesse mais qu'on détruire notre terre et vraiment vous connaissez toutes qu'il accoutrement oui de nos filles mariées sont différentes des autres c'est ça mais vous êtes sans ignorer que la princesse annabelle est en train de déambuler dans tout le village habillé comme si elle était une femme mariée non est ce que vous voulez que ça soit comme ça ça ne se fera pas et ce qui est beaucoup plus embarrassant c'est ce singe qui s'est fait appeler lui-même son mari il veut être couronné comme notre roi jamais il est en train de révéler c'est ouvert comment ça il est un copain mari je ne comprends pas non c'est impossible non 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 ce n'est pas possible alors nous devons nous lever la vérité doit triompher oui nous devons nous lever pour ce qui est juste bien sûr nous devons nous lever pour que nous ayons une histoire vraie à raconter à notre future génération oui c'est ça nous n'allons pas le permettre de détruire notre royaume nous ne le permettrons pas de nous induire en erreur alors c'est sûr ce discours alors sur ce discours moi même et mon nom nous donnons à un mois d'un million de naira à tant que membre de la communauté d'oumouada nous allons traiter ces problèmes aujourd'hui et médecins non oui oui non on va traiter ces problèmes aujourd'hui et médecins toi oui question on les fera qu'est ce que tu veux dire on les fera si tu n'es pas d'accord tu t'auras on les fera aujourd'hui ne les suis pas aujourd'hui ouvrez vos oreilles tout le monde écoutez sa majesté la reine lolo aux osiacos invite tous les leaders des groupes au palais pour une importante réunion la réunion se tiendra c'est soit et la participation est obligatoire ne rater pas cette occasion j'ai parlé ouvrez vos oreilles tout le monde écoutez sa majesté la reine lolo aux osiacos invite tous les leaders des groupes au palais pour une importante réunion la réunion se tiendra c'est soit et la participation est obligatoire mais n'était pas cette occasion j'ai parlé au oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allô? Je t'écoute Quoi? Ok, ok, je vous attends Qui êtes? L'un des membres du cabinet vient d'appeler pour me dire que le royaume est en panique Quelques membres du cabinet sont kidnappés Quoi? Kidnappés? Oui Mon Dieu Odwene nous a montré comment est-ce qu'il est désespérant au trône Il veut intercaler tous les plans maman, qu'est-ce qu'il ne veut pas avec lui? Il vient juste de toucher à la queue du vipère Et ce vipère va le mordre, il va le mordre maman Exactement Et tu sais quoi? Comme il n'y a eu aucune réunion ici Je ne veux pas que tu sortes maman, tu vas rester ici, ok? Ok, mais s'il te plaît Rassure-toi d'aller avec l'un des gardes pour ta sécurité T'inquiète maman C'est pour ta sécurité Je vais bien prendre son de moi-même T'inquiète S'il te plaît, fais attention Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Que je ne commence pas Allez, comme c'est bon Toi, vas-y d'abord C'est très doux D'accord Maintenant, portons le toast Officier Il est bel et bien là C'est lui le kidnappeur Arrêtez-le Oui Annabelle Pourquoi vous êtes ici? Nous sommes là pour vous arrêter Pour enlèvement Et trouble à l'ordre public Alors, pouvez-vous nous suivre? S'il te plaît, elle aussi l'attentat au meurtre Parce que ce gars ici ne laisse pas ma famille en paix Parce que son plan est de prendre le trône de mon défunt paix Eh, assez jeune fille Nous avons les dossiers en main Princesse Annabelle Toi et ta mère, vous n'allez pas réussir à détruire ce royaume La ferme Emmenez-le Chérie, ça va Tu n'as pas... Échangé de mots avec eux, d'accord? Elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire, d'accord? Euh... Officier Je vous ai entendu D'accord Donnez-moi un peu de temps Je vais vous rejoindre au commissariat Oh, non, 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 non Non, non, non Écoutez, nous avons un ordre De vous amener avec nous Au commissariat Avec notre véhicule Immédiatement Alors, pouvons-nous? Bébé, tu ne vas pas aller avec eux Est-ce qu'on peut aller? Chérie, calme-toi, d'accord? Ça va, crois-moi Je vais revenir Vas-y là-bas Passe devant, vite Vous serez mise à découvert La ferme La ferme Vous ne réussirez pas Mais c'est l'avocat La princesse Annabelle Vient de faire arrêter mon mari Oui Ok 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 Vous nous avez pris à l'otage Depuis des jours Sans nous donner la raison S'il vous plaît Dites-nous D'une manière ou d'une autre Je veux savoir Ben non Je m'inquiète de ma situation Hey Je ne sais pas ce qui se passe Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe s'il vous plaît? Tais-toi, ok? Hey Nous n'avons pas de réponse à te donner Jusqu'à ce qu'on sera prêt pour vous Mais nous avons des familles Et elles seront inquiètes De savoir là où nous sommes S'il vous plaît Je vous en prie Je veux rentrer Hey Hey Allez Taisez-vous et mangez Pardon 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 Toi mange 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 Vas-y mange Désolé Mange 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 Hey Hey Mange 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 Y Seigneur Pardon nous en fait écoutez laissez-moi commencer en disant nous sommes très très désolé pour ces désagréments nous sommes désolé et nous sommes très désolé et on nous a aussi dit que vous aviez kidnappé certains anciens du royaume est ce vrai ce n'est pas vrai comme je vous l'avais dit au commissariat ce n'est pas vrai ok c'est des fausses accusations je suis le roi en attente oui je le fais la question de savoir pourquoi voudrais-je kidnapper mes sujets je pense que vous devez allumer votre projecteur sur ceux qui soulèvent ces accusations et pas moi je vous avais raison oui vous pouvez avoir raison toutefois nous allons continuer avec nos enquêtes et revenir vers vous ok merci passez une bonne journée vous pariez moi merci et démarrez la voiture allons-y bébé tu es très doux et tu m'as beaucoup manqué attend un peu c'est censé être un compliment ou quoi ok d'accord j'accepte mais bébé je ne suis pas contente pourquoi du fait que nos rendez vous sont toujours des courtes durées juste parce que tu tiens toujours à rentrer vite je pense que nous avons déjà parlé de ça on en a déjà parlé écoute moi dès lors que je deviens le roi tu sais bien que je laisserai je ferai de toi ma reine nous allons nous marier et nous allons diriger ce royaume ensemble c'est compris est tu sûr pourquoi me poserais tu une telle question c'est parce que je connais les hommes ils ne tiennent pas à leur promesse chérie regarde moi ok ma parole est une parole d'honneur jamais je ne te trahirai je te promets viens ici tu es mon amour bébé nous nous disons la même chose hein aucun gouvernement ne nous écouterai pendant que notre trône est vacant si c'est une date pour la neutralisation couronne moi roi ono et regardez moi comment je prendrai soin d'amour mais qu'en est-il de ces kidnappés allons-nous les laisser à leur propre sort et à les planifier comment couronner un nouveau roi non ces gens seront bien la police fait son travail à l'heure où nous parlons hein on ne peut pas rester sur place parce que peu d'hommes sont pris en otage bah non amoku doit avancer je sais je sais mais le conseil doit être complet avant la prise d'une telle décision je vois que tu n'arrives pas à renoncer de prendre ce qui ne t'appartient pas au douéni tu ne te vois pas du tout à la fin je veux dire es-tu aveugle tu ne vois pas je me retourne rappeler que tant que je serai en vie tu ne vas jamais jamais t'asseoir sur ce trône pas du tout tu n'as même pas honte je ne te le permettrai pas stupide oh no pense à ce que nous venons de dire j'attendrai ton appel n'importe quoi princesse tu dois te calmer que veux-tu dire par là je ne comprends rien que veux-tu vraiment dire par là oh oui donc il vient aussi te flatter pour qu'il trouve alors un accès au trône mais je voudrais te rappeler au nom où que tu étais un proche de mon père quand il était en vie je sais mais ce que tu suggères n'est pas vrai tu devrais te calmer et je t'expliquerai tout il n'y a rien il n'y a rien à expliquer il n'y a rien à expliquer mais attends je ne comprends pas sérieusement ces problèmes prend une autre tournure sérieusement c'est une autre dimension ma chérie ça c'est juste une petite bagarre et moi et Léonard nous allons la conduire jusqu'à la fin salut ma princesse salut laisse je veux servir moi même excellent maintenant tu commences à réfléchir comme je le voulais bien sûr alors laisse moi t'y rappeler au cas où tu auras besoin de mon aide je vais dire donc quoi que ce soit je suis là pour te soutenir pour ces combats avec ces stupides ha oh je te comprends ma chérie tu es toujours là pour me soutenir je le sais très bien alors merci beaucoup pour ça alors à quoi sert l'amitié je savais que tu allais dire ça ha 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 oh attends j'ai un truc très important à te dire ok quand est-ce que tu vas m'emmener au lieu que tu m'avais promis à l'endroit là dis moi es-tu prêt à y aller tu me poses cette question bien sûr que je le suis je suis prête à tout faire pour faire tomber au douéni alors là il sera capable de comprendre aussi ce qu'une femme peut faire dis-les encore n'importe quoi on m'a géré alors dis-moi qui est l'homme que j'avais vu là je n'ai rien à te dire tu t'en prit ne commence pas tu t'en prie ne commence pas tu es amoureuse tu peux dire tout ce que tu veux c'est lei c'est pas mon problème et qu'c'est amoureuse ok Je vous ai invité tous les deux à cette réunion parce que vous êtes souvent au devant des problèmes importants dans notre royaume. Il y a un adage de chez nous qui dit que l'homme ne court pas derrière un rat quand sa maison est en feu. Cela fait déjà trois jours que nos anciens ont été pris en otage par des kidnappeurs. Et nous ne savons même pas s'ils sont toujours en vie. C'est sérieux, Onoro. J'ai pensé à eux durant toute la journée d'hier. Mais si j'ai une question à te poser, as-tu approché la police? Je l'ai fait. Mais c'est toujours la même vieille nouvelle. Nous maîtrisons la situation. Nous maîtrisons la situation. Et je ne sais même pas ce qu'ils maîtrisent. Même une seule personne n'a pas été auditionnée ou arrêtée. Je suggère qu'on parle à O.D.N. Il peut nous aider. Je sais qu'il est capable de mettre la pression sur la police. Es-tu sûr que c'est une bonne idée? À ce que je sache, il a été accusé d'être le commanditaire. Tu vas comprendre. O.D.O.A.N. Porte ce peuple dans son cœur. Si tu l'approches pour nous parler de nos difficultés, certainement il va aider. Tu pourrais avoir raison. Mais le problème que nous avons est comment l'approcher. Il est toujours sous l'investigation de la police. Comme étant impliqué dans ces kidnappings. O.D.O.A.N. Oh non. Oublie ça. La princesse les a approchés parce qu'ils veulent coûte que coûte confisquer le trône. Allons vers lui. Il peut nous aider. On dit qu'il ne risquait rien. Il n'a rien. Tu as raison. Tu as raison. Voyons-le. Mon Dieu. Mais pourquoi son numéro ne passe pas? Mon Dieu. Mais où es-tu? Salut la reine mère. Qu'est-ce qui t'a retenu si longtemps? Désolée, reine mère. Le maître cousine m'avait demandé de sauver la nourriture. Quand il était allé au magasin. Où est Annabelle? Est-ce qu'elle t'a dit où elle était partie? Non, votre majesté. Mais elle était sortie très tôt le matin. Sans te dire un mot. Ok, tu peux t'en aller. Merci, Marine. Merci, Marine. Sous- 내 amour. Merci, Marine. offre la feuille. Je m'avait dit au cri du sud. Et non? C'est parce que les ennemis sont là, si vous devez avoir le trône, vous devez vous préparer pour la guerre. Préparez-vous pour la guerre. La guerre qui arrive est plus grande que ce que vous croyez. Oui, le grand sage. Tu es vraiment très puissant. C'est bien pour cette raison que je suis venu avec mon ami. Parce que le problème est très grand. Ils veulent ouvrir à vers son héritage. Et ce dernier est très important pour elle et sa famille. S'il te plait, aide-la, afin que cette chose reste dans sa famille. Personne, aucun humain ne peut ravir ce qui lui appartient. Si elle est prête pour le sacrifice, tout ira bien. Oui, oui. Je suis prête. Elle est prête. A genoux. A genoux pour les dieux. Que je m'agenouis. A genoux vite pour les dieux. Procédons. comme peut-être agreed. Sonnerie est prêt. Peuves de envie. Peuves de gewincer. Sous-titrage N Olympics. C'est parti. C'est parti. Tu as le doigt et tu viens d'avoir le pouvoir de contrôler le royaume d'Amougou. Ta parole sera respectée. Tu es la première et restera toujours la première du royaume d'Amougou. Tes ordres seront respectés. Tu es la fille des dieux. Tu es bénie ma fille. Une chose de plus. Une chose de plus. Jette ça dans la frontière entre Mbuku et Amougou. Rassure-toi avant de les tourner autour de ta tête. Trois fois. Si tu les jettes, tourne et ne regarde plus en arrière. Partez. Vous pouvez partir. Merci, grand maître. J'ai un truc pour vous. Jette ça là. D'accord. N'oublie pas, trois fois autour de ta tête. Et une fois jetée, ne retourne plus en arrière. Ne regarde pas en arrière, j'ai dit. Ne regarde pas en arrière. Léonard, votre majesté. Quand est-ce que tu vas venir payer la dot de ma fille? Ça commence à prendre beaucoup de temps. Je le sais bien, majesté. Dès lors que les choses vont s'améliorer jusqu'à aller à un autre niveau. Il y a des petites choses à régler, alors on n'a pas encore fixé la date. Attends un peu. Et tu ne me dis pas que tu veux épouser ma fille juste parce que tu veux devenir roi. Oh non, majesté. Vous ne devez pas me comprendre mal jusqu'à ce point. En fait, par rapport aux événements récents, nous n'avons pas fixé la date du mariage. Je vois. Maman, je suis désolée. Je suis désolée, je suis allée quelque part avec mon ami Pamela, alors le transport était difficile. Voilà pourquoi on s'était décidé de passer une nuit là-bas. Je suis désolée, maman. Et pourquoi tu ne m'as pas téléphoné? Pamela, tu devais lui dire d'appeler à la maison. Nous sommes désolées, votre majesté. Il n'y avait pas de connexion, donc voilà pourquoi on ne vous avait pas appelé. Je vous demande pardon. Désolée, maman. Oh, la reine-mère, c'est ça. Ça va? La chose la plus importante, c'est qu'elle est là. Oui, c'est ça. Ok, maman, je prends quelque chose dans ma chambre. D'accord. Bienvenue. Maman, j'arrive. Très bien. D'accord. Oui. Oh, ok. Léonard. Oh, la reine-mère. J'étais juste distrait. Voudras-tu prendre le petit-déjeuner pour que je dise au chef cuisinier de le faire pour toi? Le petit-déjeuner? Oh, j'aime ce son. Oh oui, je le prendrai. J'aimerais le prendre parce que j'ai faim. Tu le rappelles. Un instant, s'il te plaît. Tu as l'air inquiet. C'est quoi le problème? Bien sûr que je suis inquiet. Tous mes plans ne font qu'échouer comme un petit taré. Depuis que je me suis mis à attendre les membres du cabinet pour fixer la date de mon couronnement, il n'y a que de problème sur problème. Hein? Je suis énervé. Je n'ai plus aucun plan. En tout cas, je perds la patience. Sans oublier ce crétin qui ne veut pas laisser les chiens s'endormir. Je me demande parfois comment je me suis impliqué dans ça. Tu te demandes comment? Attends, et alors la princesse? Ne l'aimes-tu pas? Et qui parle d'amour ici? Mon cher, je suis juste intéressé au trône. Parle d'autres choses, s'il te plaît. Mon cher, ce n'est pas facile, oh? Mais tout ira bien, ce n'est pas grave. Je pensais que tu avais d'autres plans. Tu n'entends pas, tu n'entends pas. Est-ce que tu ne m'entends plus? J'ai dit que je suis foutu. Je n'ai plus de plan. Je n'ai plus aucun plan là. J'ai tout perdu. Ok, ok. Je comprends. Je pense que j'ai une idée. Quel genre d'idée bête as-tu? Les jeunes. Oh oui. Musique Sous-titrage ST' 501